Alors imaginons que vous faites un exercice typique d'interférence dans lequel il y a un interféromètre qui produit des franges brillantes et sombres sur un écran. Donc j'ai représenté cet écran, c'est juste que pour l'instant je ne sais pas du tout où sont les franges sombres et où sont les franges brillantes. Et c'est notamment un peu le but de l'exercice que l'élève soit capable de trouver où sont les franges brillantes et où sont les franges sombres. Alors la première question dans ce genre d'exercice, c'est déjà de savoir l'état brillant ou sombre de la frange centrale, de la frange du milieu. Donc à peu près celle-là. Cette frange, elle a un numéro parce qu'il va falloir mettre des numéros sinon on va un petit peu se perdre. Cette frange, c'est la frange qui a le numéro, alors on ne dit pas numéro, on parle d'ordre, c'est la frange d'ordre 0. Ordre. Est-ce qu'elle est brillante ou est-ce qu'elle est sombre ? Alors pour ça il va falloir une formule, une formule qui sera donnée dans l'exercice. Par exemple, on vous donne delta égale... Alors pour savoir si c'est brillant ou c'est sombre, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut calculer la différence de marche. C'est automatique j'ai envie de dire, je me suis lancé dans le truc sans même vous expliquer parce que c'est automatique. Tu veux savoir si c'est brillant ou c'est sombre ? Calcule la différence de marche déjà. Alors on vous donne la formule, par exemple a fois x sur d plus 3 lambda avec tout qui est donné, a égale à 10 mm par exemple, d égale à 5 mètres et lambda égale à 500 nanomètres. Donc avec ces valeurs-là, avec cette formule-là, est-ce que la frange centrale est brillante ou sombre ? La seule chose qu'on n'a pas pour l'instant c'est x. x, je rappelle que c'est le repérage des franges par rapport au centre de l'écran. C'est la position par rapport au centre de l'écran. Donc ça c'est la position. Là pour l'instant, on étudie la frange qui a quelle position ? On étudie la frange du milieu, qui est la position x égale à 0 mm. Puisqu'elle est au centre de l'écran, elle n'a pas d'écart avec le centre de l'écran. Donc voilà, la frange centrale c'est toujours celle qui est d'ordre 0, c'est son numéro. Et c'est toujours celle qui a la position x égale à 0 mm parce qu'elle est au centre de l'écran. A partir de là, il suffit de faire le calcul à la calculatrice. Donc delta égale à 10 mm fois x0 sur d, alors 5 mètres qu'on va mettre en millimètres, ça fait 5000 mm, plus 3 fois lambda qui est en nanomètres, donc que je mets en millimètres, avec un 10-6 égale. Je tape ça à la calculatrice, 3 fois 510-6, je le fais vraiment en temps réel, et ça fait 1,5 10-3 x 10-3 mm. Avant de se rencontrer à cet endroit de l'écran, il y a une des deux ondes qui a fait 1,5 10-3 mm de plus. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être ça qui va faire que ça va être sombre ou brillant. Comment on fait pour savoir si c'est sombre ou brillant ? On enchaîne immédiatement le calcul en calculant la valeur de P, qui est toujours égale à la différence de marche divisé par la longueur d'onde. C'est-à-dire ici, 1,5 x 10-3, le tout sur 500, 10-6. Qu'est-ce que ça fait ça ? Divisé par 510-6, ça fait 3. Et d'après le cours, quand la valeur de P est entière, c'est un entier, ça veut dire que c'est une frange brillante. C'est pas le 3 qui compte, ok ? Que ce soit 3 ou 1000, ça m'est égal. C'est un nombre entier et pas en virgule 5. Donc la frange du milieu, elle est brillante. Et ça me permet de savoir comment sont les voisines, puisque c'est tout le temps, ça c'est toujours dans tous les exercices, une alternance brillant-sombre, 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 etc. Des deux côtés, brillant-sombre, brillant-sombre, brillant-sombre. Voilà comment on fait pour déterminer la nature de la frange centrale.